Bonsoir tout le monde, Bernier et moi, on est très content de vous retrouver et oui, et oui, un énième haul solde et c'est encore chez Rouge et Play Bah ouais, on n'est pas raisonnable, je ne suis pas raisonnable Bon, en même temps, avec le CE, j'ai des bons que j'ai eus à Noël bons virtuels où qu'en fait, il y a toute une liste de magasins dont Rouge et Play Donc voilà, donc du coup, à la base, j'allais à Rouge et Play pour deux tampons Alors, deux tampons, vous savez, les tampons ronds en bois j'ai regretté de ne pas avoir pris C'est un garçon et C'est une fille Alors malheureusement, j'en ai trouvé qu'un, il n'y a plus C'est un garçon donc j'ai pris le C'est une fille donc c'était la même écriture avec les deux petits pieds il était trop mignon ce tampon et je le reluquais pendant des années je l'ai reluquais et puis là, il n'y en a plus bon, tant pis donc du coup, à la base, j'avais de la monnaie je me suis dit, je prends juste ces deux tampons je sais qu'ils sont à 2 euros chaque tampon donc je m'en sors bien avec 4 euros sauf que bon, j'ai un petit peu débordé dans le budget parce qu'en fait, ils ont mis d'autres soldes que ce que j'avais vu la semaine dernière donc forcément, j'ai gratouillé dans les bacs et puis j'ai trouvé des trucs intéressants intéressant, hein Bernie ? bah oui, bah oui bah oui, si tu m'as grondé bah oui, parce que je ne suis pas raisonnable bon, en même temps j'ai envie de dire il faut profiter des soldes et puis, bon, je n'ai pas non plus trop trop dépensé et puis, bon, il y a eu le 13ème mois qui est tombé donc, bon ben voilà bon, bref, je vous raconte ma vie vous en fichez c'est le haul que vous voulez voir alors, donc du coup bon, bah j'ai pris celui-ci donc c'est une fille en tampon rond comme ça, ça va compléter ma collection vu que j'ai fait mon rangement et qu'il me reste des cases vides vont être vite remplies donc, je ne sais pas je ne me suis pas arrêté à celui-là bon, vu que je n'avais pas c'est un garçon du coup, j'ai pris celui-là donc, une star aînée comme ça, bah, c'est mix voilà bon, après, je me dis c'est bien pour mettre alors, ce n'est pas pour moi mais pour mettre sur des cartes quand on a des naissances autour de nous c'est sympa pour faire des petites cartes voilà, enfin, bref j'ai pris celui-ci confirmation donc, confirmation c'est religieux mais, à la rigueur on peut aussi je dirais, le tamponner aussi pour confirmation d'une réponse à une invitation je ne sais pas vous recevez un faire part l'anniversaire de Pierre-Paul-Jacques telle date et puis vous pouvez envoyer une petite carte avec marqué confirmation dessus après, je l'ai surtout pris pas forcément pour le mot parce que, comme je vous ai expliqué avec du masking tape du washi on peut camoufler sur l'écriture le mot et, en fait, on a juste l'encadré donc, le rond avec le petit cœur et le petit feuillage la petite couronne de fleurs et rajouter un autre mot après, plus tard enfin, plus tard avec un autre tampon à l'emplacement du mot qui a été enlevé genre invitation enfin, bref ce qu'on veut mais j'aimais bien le design de celui-ci donc, je l'ai pris et, enfin, j'ai pris celui-là donc, bravo je le trouvais sympa aussi avec sa petite couronne et puis, en forme de seau j'aime bien donc, c'est de la marque comme je vous l'expliquais mywoodies.net oh là, excusez-moi je vous ai bougé mywoodies.net oh, on sait que c'est là je ne sais pas si vous avez pas grand-chose là je pense qu'on voit mieux voilà et puis, ben, donc comme je vous dis j'ai trouvé dans les bacs et puis j'ai trouvé d'autres choses bon, après c'est des petits prix mais justement enfin, ça valait super le coup donc, je suis super contente j'ai vu ça dans le bac et je me suis dit c'est bizarre la matière quand même elle n'est pas molle vous voyez qu'on appuie dessus le tube je me suis dit ça ne va pas être un vrai tube de gouache donc, ben, qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai ouvert ? je ne sais pas si vous devinez ce que ça y est ah, je pourrais mettre ça en commentaire devinez ce que c'est et vous... non, je le dis c'est un crayon et je le trouve super sympa donc, au lieu d'être à 2,05€ il passait à 50 centimes donc, alors comme vous voyez l'embout est rouge c'est un crayon qui écrit rouge alors, est-ce que je vais avoir du papier de brouillon dans le coin ? alors, j'y suis là mais comme c'est à moitié du craft donc, c'est vrai que je ne les ai pas vérifiés par contre s'ils écrivaient tous bien donc, vous voyez c'est du rouge c'est un bic rouge donc, je trouve ça super sympa donc, du coup j'ai fouillé dans le... parce que bon, c'était en vrac dans un bac donc, j'ai fouillé dans l'espoir d'en trouver d'autres donc, j'ai trouvé le vert voilà donc, toujours 50 centimes donc, il écrit soit-disant vert mais je me demande s'il n'écrit pas noir non, ça doit être vert c'est comme ma lumière non, je pense que c'est vert je pense que c'est vert mais avec la lumière on ne voit pas trop bien mais, enfin, ça serait logique parce que les autres écrivent rouge et j'ai retrouvé un deuxième rouge donc, du coup celui-là, il sera à offrir voilà je m'en garde un et puis, un de chaque couleur et puis, l'autre rouge il sera à offrir voilà il a l'air même mieux écrire donc je verrai les petits cadeaux qui sont super sympas je trouve voilà donc, ensuite alors, j'ai trouvé ça je suis super contente alors, bon, je n'avais pas trop trop le temps mais je crois que j'ai quand même regardé mais peut-être pas super bien j'aurais bien aimé en trouver un deuxième parce que, bon, ça c'est alors, pastille verte c'était un euro donc, au lieu de ben, il n'y a pas enfin, on ne voit pas le prix parce que c'est marqué enfin, c'est par-dessus mais, donc, c'est de la marque Maé ah oui, les stylos je ne sais pas si on voit une marque Master Dutch Master mais je ne pense pas que c'est la marque ça je ne vois pas clair je pense que la marque elle est là mais alors, moi c'est écrit trop petit maintenant j'ai du mal à lire les choses quand c'est écrit trop petit donc bref donc là, c'est de la marque Maé hop là de la marque Maé vous voyez, c'est des attaches avec une longue tige et puis ça se visse donc, en fait, c'est comment dire ça fait option d'anneau de classeur si vous voulez aller par là vous voyez, par exemple là, ça s'est mis sur un anneau de classeur mais vous pouvez mettre alors, je n'ai pas envie de l'ouvrir mais vous pouvez mettre la tige à l'emplacement du enlever l'anneau et mettre une tige vous voyez et après, ça se visse et c'est bien que ça vous fait vous voyez, un éventail enfin ça vous fait une attache et par rapport à un truc que j'ai en tête c'est génial donc j'en ai trois donc je suis super contente parce que ça en fait, c'est bien vous savez, pour faire les échéanciers ça quand vous avez votre trou d'échéanciers et puis du coup vous voyez, vous avez votre panel comme ça de couleur ou de référence donc avec la tige au bout au lieu que ça soit et voilà donc je suis super contente donc un euro les trois je pense qu'il n'y en avait qu'un bon ça, c'est vrai je vous avoue j'aurais pu m'en passer mais bon je suis tellement perfo alors après j'avais dit que je n'achèterais plus des perfos à part des Oka Tools et des Stampin' Up qui sont super agréables à utiliser on ne force pas bon après les Artemio sont pas mal mais bon à côté de K Oka Tools ou Stampin' Up il y a quand même une différence mais enfin bon bref comme elle n'était qu'à un euro au lieu de 4,95 j'ai pris le petit pied en plus je me demande si je ne l'ai pas déjà le petit pied mais en plus petit et vous savez avec une manette que j'avais acheté à Lidl ou qu'en fait on change les recharges de découpe donc bon après celui-là je pense qu'il est plus grand et puis bon c'est un petit pied d'ailleurs on peut l'ouvrir donc c'est de la marque Artemio bon bon après ça c'est du classique ça c'est pareil quand pour faire des cartes pour les naissances ce genre de choses le petit pied moi je le souhait super mini le petit pied donc je l'ai pris après je vous avoue j'ai été honnête raisonnable parce qu'il y avait des perfos il y avait une girafe moi j'adore les girafes mais une grande et elle était à 5 euros je me suis dit non je ne la prends pas peut-être même à plus je ne sais plus et puis bon après elle est grande alors voilà bon le petit pied on ne va pas trop voir parce que j'ai fait ça sur sur l'emballage donc on voit peut-être mieux la découpe voilà elle est là la découpe le petit pied pour moi après ça reste classique voilà donc pour un euro voilà ça ne mange pas de pain comme on dit hop un bernet bah oui 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 je sais je suis pas raisonnable alors il y avait plein de choses en fait pour les naissances et je l'ai trouvé alors moi qui suis pas washi j'ai craqué parce que je suis très texte en fait c'est pas l'histoire du bébé c'est que je suis très texte alors j'aurais bien aimé avoir d'autres textes mais c'était le seul avec un texte alors après il y avait du washi qui était très joli aussi avec des losanges dans les tons bleu bleu gris blanc et bleu gris très joli mais je ne l'ai pas pris j'ai juste pris celui-là donc celui-là au lieu de 3,5 de 3,40 donc qui passait à 1 euro parce que pas c'était hiver vous avez combien de mètres là-dedans je l'ai vu donc c'est de la marque Toga vous avez 10 mètres de ma skin tape washi je préfère dire washi parce que c'est plus facile pour moi parce que moi et l'anglais ça fait 2 donc vous voyez c'est marqué bébé est arrivé dans les tons taupe alors j'adore ces couleurs-là taupe taupe gris un peu et écrit en blanc donc avec une fausse couture en haut et en bas je trouve ça génial pour mettre pareil sur une carte ou même sur l'enveloppe de la carte que vous envoyez ça peut être super sympa et pas obligé de faire une bande ça peut être sympa aussi de juste couper vous voyez ça bébé est arrivé pas faire une bande en continu mais juste ça et puis le coller en texte en guise de sentiment enfin vous voyez donc c'est donc du coup je l'ai pris franchement pour un euro j'étais super contente alors là comment vous dire pareil coup de foudre ben oui comment ne pas résister Bernie franchement pour un euro toujours donc au lieu de 3,95 et ben oui j'ai pas assez de ruban donc de la marque Rayer vous avez 5 mètres alors cette fois-ci c'est du ruban ruban en tissu et la bobine en plus c'est super intéressante aussi parce qu'elle est toute en plastique alors par contre pour l'enlever comment ils l'ont fixé ah il est là le bout donc vous voyez il y a des encoches elle est très bien comme bobine alors moi qui fais une bobine moi-même bon je pense que celui-là je le laisserai dessus et je ne sais pas si vous avez vu là on voit bien c'est la matemonde ton taupe beige enfin blanc cassé et taupe j'adore et puis la matemonde j'adore moi donc quand j'ai vu ça forcément que j'ai sauté dessus donc c'est la matemonde vous voyez qui se répète voilà donc c'est combien il doit faire il doit faire 2 cm de large ouais c'est ça 2 cm de large et il y a 10 mètres voilà c'est un tissu mat donc ça ça peut être sympa pour faire un album sur les vacances sur un voyage traveleur comme ça qu'on dit je crois je me dis ça peut être sympa pour pour faire l'attache moi j'aime bien faire les attaches en ruban en général mes albums c'est des attaches en ruban donc pour mettre pour un album vacances pour un album voyage etc ou un cahier de tableau de bord pourquoi pas bon je n'arrive pas à le refermer c'est pas grave voilà ensuite alors j'ai trouvé ces petits tampons de chez Artemio donc au lieu de 3,20 je pense je pense que c'est 3,20 qui est barré au lieu de 3,20 donc ça passe à 50 centimes ah ouais mais je me demande si elle me l'a passé à 50 centimes parce que j'ai vu qu'il y avait une paillette là je me demande si elle ne l'a pas passé à 1 euro au lieu de 50 centimes il faudrait que je vérifie parce que je vois qu'il y a une autre gommette 50 centimes bon après je ne suis pas à 50 centimes près on aurait pour plus cher d'essence je regarderai peut-être à tout hasard quand même mon ticket je ne l'ai pas là donc vous voyez c'est ça les tampons donc honnêtement celui-là et celui-là ne m'intéressent pas donc je pense que je vais couper et je offrirai je mettrai à gagner ça le dessus moi ce que j'aimais c'était ça suivez la flèche j'aimais j'aimais bien je me dis ça peut être sympa pour pareil pour des envois des petits énigmes des petits machins ça oui je vais l'utiliser forcément bon après je l'ai pris parce qu'il était à 1 euro autrement je n'aurais pas forcément pris enfin même à 50 centimes mais je pensais qu'il était à 1 euro je viens juste de découvrir cette gommette-là je pense qu'elle aussi elle l'a fait passer à 1 euro et donc voilà donc ça ça sera à gagner parce que je pense toujours à faire mes 4 lendriers de l'avant dans la dans la dans l'année donc je manque de temps en ce moment donc mais 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 j'y pense ensuite alors c'est pas scrap mais je vous montre parce que ça valait le coup aussi c'était 50 centimes donc j'ai pris alors en plus en ce moment je suis un petit peu à me remettre à faire un petit peu des bijoux j'aime bien aussi les petits bijoux fantaisie vous voyez j'ai fait ma bague Frida Kahlo mais c'est flotté donc je vais la refaire je pense donc le rat du coup donc je vous enlève ça pour bien vous montrer le rat du coup je peux vous enlever aussi vous voyez je peux enlever ça après tout j'en ai rien à faire c'était à 3,95 le prix de base donc ça passait à 50 centimes donc c'est un rat du coup bronze je crois qu'il y avait doré et argenté aussi mais moi j'ai juste pris le bronze vous savez c'est rigide et oui encore des tampons on va voir ça tout à l'heure encore des tampons donc voilà donc c'est un rat du coup j'ai pris donc bronze je crois oui qui avait doré et argenté il me semble aussi pour 50 centimes voilà donc tout était à 50 centimes donc j'ai pris ces petites bagues là où on rajoute des breloques donc j'aurais des petites breloques à rajouter donc 50 centimes au lieu de 2,25 j'ai pris ce modèle là et j'ai pris aussi ce modèle là donc les bagues c'est pareil il y en avait en doré et en argenté moi j'ai pris vraiment que bronze et donc donc celle-ci avec un cabochon qu'on rajoute avec une image et un cabochon donc ça c'est pareil je vais les monter je vais les faire donc 2,25 à la base pris de base 2,25 donc ça passait à 50 centimes la bague la bague cabochon bague ronde je ne sais pas si on la voit bien voilà comme ça on la voit bien pas remarqué on la verra encore mieux si je la mets au doigt parce que j'en pensais qu'est-ce que t'en penses Bernie ? tu veux la mettre toi ? ah non t'as pas de pattes enfin t'as des pattes mais t'as pas de doigts on prouve donc voilà je vais la mettre là voilà et puis bon forcément après vous rajoutez une pierre un cabochon en verre avec une image enfin ce que vous voulez voilà donc en fait c'est une bague qui se qui s'ouvre voilà donc j'en ai pris deux et puis la bête brunoc aussi et enfin ce que j'ai pris dans les bijoux mais qui servira peut-être plus pour justement les albums c'est la petite chaînette en bronze ma couste Christelle l'a pris aussi donc il y a un mètre donc vous la coupez à la mesure que vous voulez et vous avez le fermoir en plus on va peut-être pas trop bien le voir mais il y a le fermoir bon il n'y a qu'un fermoir par contre il y a un mètre de chaîne mais il n'y a qu'un fermoir après c'est déjà pas mal je ne crois pas qu'il y ait autre fermoir je ne vous dise pas de bêtises ah attendez c'est pareil je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir et quitte à le remettre bah oui on peut faire un plastique donc c'était 50 centimes hop non non je vous dis des bêtises je crois qu'il y a plusieurs fermoirs alors il y en a un là il y en a deux il n'y a peut-être que deux fermoirs ah bah oui parce qu'à la base comme c'est peut-être pour un sautoir ah oui comme c'est pour un sautoir c'est peut-être juste est-ce qu'ils s'attachent après pas les uns enfin l'un dans l'autre non non je ne crois pas non non il y a deux il y a deux fermoirs donc en fait vous emprisonnez vos boules de chêne dedans bon je ne vais pas le faire mais si vous resserrez forcément ça va refermer et donc moi c'est pareil ça sera plus pour le scrap que pour faire un bijou je pense quoique j'aime bien les bijoux bon j'ai mes liens pour les bijoux ça je pense que ça me servira peut-être plus pour le scrap bon 50 centimes je pense qu'il y avait du doré et de l'argenté aussi je ne sais plus je ne pourrais pas vous dire il n'y en avait peut-être plus beaucoup non plus je ne sais plus j'aimerais bien le refermer quand même parce que je ne pourrais pas perdre les petits fermoirs j'ai tellement froid que j'ai les mains gelées et du coup je n'arrive pas à faire ce que je veux voilà et enfin ben oui je vais me plaindre après que je n'ai pas de place j'ai pas de place j'ai pris ces planeurs là parce qu'ils étaient à 2 euros parce qu'il est bleu c'est 2 euros à la place de 9,85 donc je sais que j'en avais déjà acheté en solde chez Elio il y a 2-3 ans mais ce n'est pas celui là donc je suis contente alors c'est pareil c'était pour du planeur donc vous voyez là vous avez tous les chiffres tous les les noms de la semaine et puis vous avez des petits des petits dessins des petits tampons quoi donc c'est marqué important objectif donc le mois de etc appel non appel idée affaire donc ça pour le mois et je me dis ça peut être super génial alors j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci donc ça c'est mois par mois donc les petits calepins c'est chaque mois là vous avez janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre et ce qu'il y a bien c'est que c'est écrit en français et je me dis ça va compléter parce que j'ai une idée en tête mais bon il faut que je prenne le temps de le faire et pour l'instant j'ai plein de trucs en cours comme vous voyez là mes petites boîtes mon petit bazar je vais vous en parler après c'est en cours ça aussi et en fait celui-ci que j'avais acheté en solde chez Leclerc l'espace culturel d'Orvaux et bien je pourrais compléter avec ça par rapport à l'idée que je veux faire donc c'est génial c'est génial génial donc voilà voilà mon haul donc autrement Bernie tu veux montrer ouais tu veux montrer les petites boîtes vas-y mon grand montre nous ça donc en ce moment voilà je suis à faire ce genre de petite boîte pour faire autre chose ah bah non j'ai pas fini mon haul excusez-moi mais oui j'ai ça aussi oh je l'ai trouvé trop chou trop mimi mais il y avait pas de prix il y avait pas d'emballage je l'ai pris je l'ai mis en caisse et puis je dis à la dame bah oui je dis tout seul il y avait pas de prix tout ça je ne sais pas je voulais savoir le prix et puis elle elle a essayé de taper sur son ordinateur elle a pas trouvé donc elle dit bah je vous l'ai fait à 50 centimes donc j'ai dit ok ok donc du coup bah ça vous savez c'est un petit aspirateur de miettes il marche supérieur vous voyez là par exemple là il y a des je sais pas si vous allez voir non vous êtes trop loin pour voir mais là il y a des petites saletés vous passez le machin et c'est génial donc en scrap on fait plein de petites découpes il y a plein de petits machins qui traînent bon c'est gadget hein bon je l'ai pris il était à 50 centimes il m'aurait été à 3 euros je l'aurais pas pris et puis après vous avez la petite trappe pour jeter dans votre poubelle voilà parce que ça entraîne et puis ça se met là donc ça bah ça va rester sur le bureau et je trouve ça bah franchement il est super efficace donc je trouve ça génial bon après il faut avoir le réflexe de le faire et pas faire avec la main on verra bien si je l'ai ou pas le réflexe donc Bernie vas-y présente nous nos petites boîtes donc c'est des petites boîtes donc c'est un projet à faire avec ça donc je vous en parlerai plus tard donc c'est une boîte qui s'ouvre hop comme ça donc là vous avez du plexi donc elle est ajourée comme ça on voit ce qu'il y a à l'intérieur voilà c'est une petite boîte comme ça donc j'en ai fait plusieurs mais j'ai pas fini et les chutes parce que bon j'ai une perforatrice arrondie après ça peut être fait avec un daï moi je suis vous savez que le daï c'est pas mes copains et les chutes elles vont servir aussi pour Pâques vous rajoutez un simple petit ruban en organza dessus ça vous fait votre œuvre de Pâques décorée voilà donc les ovales je les garde pour faire des œufs de Pâques et ça peut aussi servir pour faire des étiquettes vous mettez un petit sentiment dedans genre je pense à toi ou je ne sais quoi et puis ça vous fait un super petit sentiment voilà 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 donc ce week-end j'aurai un petit peu plus de temps là je suis à faire là je n'ai pas eu le temps de faire du scrap de la journée là il était l'heure il doit être 8h30 tout comme ça du soir je pense vous faire le tuto pour les cristal drop et les petits les rangements de pelote de laine j'espère faire ça ce week-end vous postez ça ce week-end voilà et puis autrement moi j'ai eu ça je vous ferai le tuto mais une fois que j'aurai fini tout bien net nickel chrome et plus tous les tutos de rangement cube voilà 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 les dernières petites nouvelles et sur ce Bernie qu'est-ce qu'on fait on fait des grosses bébises c'est ça donc bonne nuit les petits à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada